Salut à tous c'est Jet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la théorie des couleurs. Alors la théorie des couleurs si vous faites un peu de dessin ou du design c'est un truc dont vous avez sans doute déjà entendu parler et en gros c'est une théorie qui dit que les couleurs que l'on perçoit s'harmonisent et s'agencent de façon différente et que certaines combinaisons de couleurs sont plus ou moins intirantes pour le cerveau et plus ou moins douces ou contrastées. Pour déterminer ces combinaisons on va utiliser ce qu'on appelle la roue ou le cercle chromatique qui recense toutes les couleurs perceptibles par l'œil. Donc tout d'abord on a ce qu'on appelle les teintes. Ce sont basiquement toutes les couleurs disponibles, le rouge, le vert, le bleu, le jaune etc. Et c'est les couleurs que vous allez utiliser. Ces teintes on peut chacune les modifier selon deux critères, la luminosité et la saturation. La luminosité c'est quand on va ajouter du blanc ou du noir à une teinte pour changer sa clarté. Ici si j'ajoute du blanc ou du noir à mon bleu on va obtenir différents résultats avec une même couleur. La saturation quant à elle c'est l'intensité à laquelle va être notre couleur. Ici je n'ajoute aucune luminosité ou aucun noir et je joue simplement sur l'intensité. Moins la couleur va être saturée plus elle va perdre en intensité et l'absence totale de saturation c'est du gris. Il existe aussi plusieurs types de couleurs. Donc tout d'abord on a les couleurs primaires. Alors à l'école quand on était petit les profs vous apprennent que les couleurs primaires ce sont le rouge, le jaune et le bleu. Qu'avec ces trois couleurs on est capable de créer toutes les autres et blablabla. Et bah en fait pas du tout. Les couleurs primaires sont en réalité le jaune, le magenta et le cyan. Parce que le rouge et le bleu ce sont deux couleurs que l'on peut créer à partir du magenta et du cyan mais pas l'inverse. Donc ce ne sont pas des couleurs primaires. D'ailleurs c'est pour ça que dans les imprimantes par exemple on a des cartouches de cyan, de jaune et de magenta mais pas de rouge, de jaune et de bleu. Et qu'on peut ainsi imprimer toutes les couleurs possibles. Ensuite on a ce qu'on appelle les couleurs dites secondaires. Qui sont les couleurs que l'on obtient en mélangeant des couleurs primaires. On a donc le vert, le orange et le violet. Avec tout ça s'ajoutent les couleurs tertiaires qui sont des couleurs que l'on obtient si on mélange une couleur primaire avec une couleur secondaire. Donc ça va être tout ce qui est bleu vert, jaune orangé, bleu violacé etc. Ensuite on a les couleurs dites achromatiques. Qui sont le noir, le blanc et le gris. Et enfin on a les couleurs neutres qui sont le gris, le beige, le marron, le grège etc. Ce sont des teintes qui sont démunies des couleurs précédemment citées. On dit d'une couleur qu'elle est chaude quand on parle d'une couleur interprétée par notre cerveau comme étant chaude. Donc on parle de rouge, du jaune ou du orange. Ils font penser à la chaleur. Et à l'inverse on parle de couleurs froides quand il s'agit du bleu, du vert ou alors du violet tirant sur le bleu. Alors maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir s'attaquer aux différentes combinaisons de couleurs dont je vous parlais au début. Celles qui s'harmonisent bien et qui sont cool à regarder pour notre cerveau. Et qui par extension sont de bonnes palettes de couleurs à utiliser pour vos illustrations et vos dessins. Donc déjà on a ce qu'on appelle le schéma monochromatique. C'est quand on n'utilise qu'une seule teinte pour un dessin et qu'on va jouer sur la luminosité et la saturation de celle-ci pour obtenir différentes variations d'une même couleur. Ça va donner un effet très doux et très harmonieux. Mais en contrepartie on n'aura pas beaucoup de contraste. Ensuite on a le schéma dit analogue. C'est quand on utilise trois couleurs qui sont côte à côte dans le cercle chromatique. Donc là aussi ça ne sera pas forcément très contrasté mais ça restera tout de même très harmonieux et relaxant à l'oeil. C'est comme le monochromatique mais on utilise deux teintes en plus. On a aussi ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Alors celui-là c'est celui dont vous avez dû entendre le plus parler. C'est quand on utilise deux couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique. C'est une combinaison qui va apporter énormément de contraste et qu'on utilise beaucoup dans la pub ou encore les affiches de films. Car c'est un schéma de couleurs qui est fait pour attirer l'oeil. Ensuite on a le schéma en triade. C'est quand on utilise trois teintes à équidistance sur la roue chromatique. On utilise ce schéma pour avoir un rendu très contrasté et ici le but c'est pas d'utiliser les trois couleurs avec la même quantité mais d'en prendre une ou deux qui serviront à rehausser la troisième. En autre exemple de schéma chromatique on a aussi le schéma tétradique. C'est une combinaison de quatre couleurs ou plus. On l'obtient en traçant un carré ou un rectangle sur la roue chromatique et on sélectionne les quatre couleurs pointées par les coins de la forme. On retrouve ce type de schéma dans des logos ou ainsi dans la publicité qui permettent un résultat à la fois contrasté et harmonieux si on arrive à bien jauger la quantité de chaque couleur. Il y a beaucoup d'autres schémas de couleurs comme par exemple la complémentaire séparée, le double complémentaire ou encore le complémentaire analogique. Mais gardez en tête que même si beaucoup de combinaisons existent, une théorie bah ça reste une théorie et ce sont plus des guides d'harmonie plutôt que de la science exacte. Dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer que quelques schémas parmi les plus connus parce que je trouvais ça cool et facile d'utilisation et si jamais vous n'avez pas d'inspiration pour dessiner et bah vous pouvez vous baser sur certains schémas chromatiques. J'ajoute aussi que dans l'imaginaire collectif qu'on s'est forgé via le cinéma et l'art et bah chaque couleur a sa propre signification. On privilégie une couleur ou une autre en fonction du sentiment que l'on veut partager. Ainsi le rouge ça va être la couleur de la passion, du danger ou de l'excitation. Le rose c'est la couleur liée à la féminité, l'amour ou à l'enfance. L'orange c'est plutôt la créativité, l'enthousiasme, le fun ou l'énergie. Le jaune c'est la couleur de la joie, de l'optimisme, de la positivité. Le vert c'est la nature, la santé et la générosité. Le bleu c'est le calme, la paix, la stabilité ou alors la tristesse et la mélancolie. Le violet est associé à la richesse, le luxe ou encore l'ambition. Le blanc c'est la pureté, l'innocence ou la propreté. Le noir peut être associé à l'élégance, la sobriété ou encore la mort et le pouvoir. Et enfin le gris c'est la couleur de la neutralité et de l'équilibre. Et voilà ce qui conclut cette vidéo sur le sujet. C'est court mais au moins une fois que vous connaissez les bases, l'utilisation des couleurs va vous parvenir plus naturellement et avec de l'entraînement on n'a même plus besoin de la roue chromatique. Sur ce j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur les couleurs, que ça vous aidera pour vos prochaines illustrations. Et sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée et salut !